Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons traité ou bien nous avons défini qu'est-ce qu'un budget, nous avons traité la loi de finances avec ces types et la composition de la loi de finances. Et nous avons dit que la loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État. Dans cette vidéo, on va traiter la composition du budget général de l'État. On va voir de quoi se compose le budget général de l'État. Le budget se compose de deux éléments, les recettes et les dépenses. Les recettes, ce sont les ressources, c'est-à-dire les entrées d'argent. Les dépenses, ce sont les charges, c'est-à-dire les sorties d'argent. Pour les recettes, il y a les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les recettes d'emprunt. Pour les recettes fiscales, ce sont des recettes que l'État collecte des différents impôts et taxes. Il s'agit notamment des impôts directs et des impôts indirects. On va commencer par les impôts directs. Ce sont les impôts qui sont les impôts directs. On peut avoir une intermédiaire, ce qui est d'un intermédiaire, qui est d'un intermédiaire, qui est d'un intermédiaire et qui est d'un intermédiaire. Par exemple, les impôts sur le revenu, l'État. Ce impôts est prélevé à la source. Et, ce qui est d'un intermédiaire, c'est qu'il y ait d'un intermédiaire. Le revenu, il y a des impôts qui sont prélevés à la source. jusqu'à ce que l'impôt n'est pas le salaire. Et la même chose pour l'IS, l'impôt sur les sociétés, c'est le cas des impôts qui sont payés par les entreprises. Les entreprises payent l'impôt directement. Et pour les impôts indirects, on ne va pas marcher le fisc, on ne va pas marcher le dade d'arrivée, mais on va marcher indirectement. Si on va marcher l'exemple de la TVA, on va mettre l'ordinateur à 1200€. On va mettre 1200€, on va mettre la TVA. Supposons que la TVA est 1200€. Si on va marcher l'ordinateur, on va marcher 1000€ de l'ordinateur plus 200€ de TVA. On va marcher le produit. On va marcher dans la TVA, on va marcher à la TVA et on va marcher à l'ordinateur avec 1200€ de la TVA. Non. Ce sont des impôts indirects. Ce sont des impôts payés indirectement. Il y a d'autres exemples des impôts indirects. Il y a la taxe sur les produits énergétiques. Il y a les droits de douane. Ce sont les droits d'importation. Il y a les droits d'enregistrement et de timbre. On met les droits de timbre sur le papier, la légalisation des documents, la taxe sur les assurances et également la taxe spéciale sur les véhicules. Il y a la taxe. On met les droits non fiscales. Les droits non fiscales sont des droits non fiscales. Les droits non fiscales sont des droits non fiscales. Ce n'est pas l'exemple du impôts. Comment nous avons des droits non fiscales ? Le premier élément, c'est les produits et revenus du domaine. Ce sont les droits de l'État qui sont tirées de ses propriétés. Ce sont des droits de l'État qui a créé chez les choses ou qui a créé le montant qui a créé. Par exemple, l'État a créé les forêts ou qui a créé l'art pour dire que l'activité ou que l'on a créé. Un autre exemple des recettes, ou bien un autre élément des recettes non fiscales, il y a les produits ou bien les revenus des monopoles. Ce sont des recettes que l'État tire de ces monopoles. C'est-à-dire que les monopoleurs sont censés payer une somme chaque année à l'État car ils sont en situation de monopole. C'est-à-dire qu'il y a une somme de l'argent qui a créé l'absence de la concurrence. Les produits ou les revenus du monopole sont les entreprises en situation de monopole qui a créé l'entreprise dans le marché et qui a créé la somme d'argent l'État. Par exemple, il y a le CP, l'ON, la CDG, l'ONEP et ainsi de suite. Puis, il y a les recettes de privatisation. La privatisation en arabe est le cas. C'est-à-dire les produits de cession des participations de l'État. Il y a une société publique qui est privée. Il y a une société publique qui est privée. C'est-à-dire qu'il y a un secteur privé. Un autre exemple des recettes ou bien un autre élément des recettes, il y a les recettes d'emprunts. Les recettes d'emprunts, ce sont les emprunts internes et les emprunts externes. Les emprunts internes, il y a une question de l'État. Lorsque l'État contracte un emprunt auprès du système financier marocain, au niveau national, ou un emprunt externe, ce sont des emprunts qui sont contractés auprès des organisations internationales, auprès des banques privées internationales et ainsi de suite. A demain, les emprunts externes. Les recettes d'emprunts, ce sont des sommes d'argent qui sont empruntées par l'État, soit en interne au niveau national, soit en externe au niveau international. On passe maintenant aux dépenses. Pour les dépenses, il y a les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire quoi les dépenses de fonctionnement ? C'est tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'État. Quels sont les éléments qu'on trouve dans les dépenses de fonctionnement ? Il y a les dépenses, donc avant, il y a les dépenses également de fonctionnement, les dépenses de la dette et les dépenses d'investissement. Pour les dépenses de fonctionnement, ce composent des dépenses de personnel. C'est-à-dire quoi les dépenses de personnel ? C'est lorsqu'on parle des traitements des fonctionnaires, c'est-à-dire la rémunération des personnes qui travaillent pour le compte de l'État. Donc, le salaire, c'est-à-dire le traitement, ce sont les dépenses de personnel. Puis, il y a les dépenses de matériel. Les dépenses de matériel, c'est lorsqu'on parle de l'achat du matériel pour équiper les administrations publiques en matériel de bureau, en ordinateur, et ainsi de suite. Puis, il y a les charges communes. Les charges communes, ce sont des charges de compensation des prix des biens de première nécessité. Et enfin, il y a les dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Ce sont des dépenses exceptionnelles. La deuxième classification des dépenses, c'est les dépenses de la dette. Je pense qu'il y a les dépenses de la dette. Ce sont des dépenses destinées au remboursement de la dette publique. Que soit la dette interne, il est en interne, ou bien externe, il est en externe. Le remboursement, ce compose de deux éléments. Ce compose de l'amortissement et de l'intérêt. L'amortissement, c'est le capital emprunté. Il y a les dépenses de 200 000 $. Il y a un des dépenses de 100 000 $. Il y a 20 000 $. 25 000 $. 200 000 $. Il y a 20 000 $. Il y a 20 000 $. 200 000 $. De l'intérêt. C'est ce qui s'appelle l'intérêt. Il y a 100 000 $. Par exemple. Il y a 20 000 $. Ce sont des dépenses de la dette, il y a 200 000 $. Ce sont les intérêts de 50 millions d'euros. Et enfin, il y a les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, ce sont des dépenses qui sont destinées à équiper et à doter le pays en infrastructures. Par exemple, les barrages, les routes, les hôpitaux et ainsi de suite. C'est-à-dire, comment est-ce que l'État a dit des investissements? Qu'est-ce qui vient les hôpitaux, les routes et ainsi de suite? Et ce sont les dépenses d'investissement, ce sont des dépenses exceptionnelles. L'année dernière, les hôpitaux n'ont pas de dérangement. Ce n'est pas de dérangement, c'est-à-dire des investissements. Il n'a jamais dit les recettes. Les recettes fiscales, ils ont donné les recettes non-fiscales, ils ont donné les recettes ordinaire. Ils ont donné les recettes ordinaire. Ce sont des recettes fiscales plus les recettes non-fiscales. Ils n'ont pas d'entrer avec eux ces recettes d'emprunt. C'est-à-dire, les dépenses ordinaires. Ces dépenses ordinaires, qu'est-ce qu'on a choisi? Les dépenses de fonctionnement, qu'on a choisi les intérêts de la dette. C'est-à-dire, quoi sont les intérêts de la dette? Nous allons ajouter ces dépenses de la dette. Déjà, les dépenses de la dette se composent de deux éléments. C'est-à-dire, l'amortissement et les intérêts. Si on a choisi les dépenses ordinaires, on va prendre les dépenses de fonctionnement. On va ajouter ces dépenses de la dette. L'amortissement, on ne va pas prendre. Si on a choisi l'exemple de la 200 000 000 000 $ pour la dette. On va avoir, par exemple, 100 000 000 $ pour les intérêts. Si on a choisi les dépenses ordinaires, on a choisi les dépenses de fonctionnement. On a choisi l'exemple de 100 000 000 $ pour les intérêts. Donc, l'amortissement, on a choisi les dépenses ordinaires. Et la même chose, on a choisi les dépenses d'investissement. On a choisi les dépenses ordinaires. Les dépenses ordinaires ont deux éléments. Les dépenses de fonctionnement. Ce sont les quatre éléments. Dépenses de personnel, dépenses de matériel, charges communes et dépenses imprévues et dotations provisionnelles. On a choisi les intérêts de la dette. Ce sont les intérêts et les dépenses de la dette.